bonjour on repart aujourd'hui pour une recette de samosa au calamar en fait voilà j'ai découpé en dés mes carottes poivrons aïe voilà mes calamars je les ai déjà lavé et tout j'ai rajouté en fait de la sauce kiké comment la sauce soja alors je vous montrerai un peu voilà je vais rajouter quelques épices tels que voilà thym, rosemary vous avez vu je vais mettre l'anis moulu je vais mettre paprika du poivre du piment chili et autres on s'attaque maintenant à la préparation voilà j'ai rajouté en fait tous les épices que je vous ai montré là je vais rajouter en fait de l'huile d'olive et mes calamars pour les filles frites un peu et rajouter en fait mes calamars et dix à quinze minutes après je vais rajouter en fait les oignons les dés d'oignons découpés voilà mes feuilles de briques voilà pour faire une samosa j'en ai plein voilà là je laisse mijoter l'eau est presque fini quand l'eau va fini en fait je vais éteindre le gaz et puis mettre mes garnitures dans mes pâtes et ensuite les passer au four après voilà j'ai rajouté un peu d'eau je vais ensuite mettre en fait les calamars et vers la cuisson je vais mettre les oignons voilà je rajoute les calamars voilà les filles bien cuire mais franchement l'odeur c'est mortel quoi et tous les épices là vous voyez après ils m'ont voulu pas parce que c'est difficile de filmer en même temps avec une main et de préparer aussi avec une main et regardez un peu la couleur la texture et autres après voilà les amis je vais mettre en fait l'oignon que j'ai découpé en dés après moi je n'ai pas mis beaucoup d'huile d'olive parce qu'après je fais vraiment attention à ma ligne en fait j'ai rajouté d'oignons waouh c'est magnifique je vais rajouter maintenant un peu d'eau pour laisser mes calamars un peu de cuire et rajouter en fait le sel c'est magnifique mais je le dis en fait que l'odeur c'est mortel grave ça sent trop bon regardez un peu les couleurs je laisse mijoter jusqu'à ce que l'eau puisse finir et mes légumes vont cuire et autres non mais c'est vrai regardez la couleur regardez regardez avec les épices regardez oh c'est magnifique non mais c'est en train de changer en fait de couleur en fait de couleur petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, bien croustillant. Moi j'ai mis le four en fait à 180. Tu vois, j'ai un peu d'espace en fait. Faut que tu puisses voir. Voyez comment ça devient doré. C'est trop bon, croustillant. Sous-titrage ST' 501